bonjour et bienvenue sur la chaîne d'un tour refuge aujourd'hui on va faire croque monsieur pas comme les autres donc premièrement vous allez beurrer un côté d'une tranche de pain de mie en fait on va en faire deux donc ça fait quatre tranches vous déposez du fromage à raclette sur le côté qui n'est pas beurré ça c'est la première étape et ensuite de la viande de grison la petite touche fraîche arrive avec de la bonne roquette fraîche et bien sûr vous remettez une tranche de pain pour recouvrir le tour donc en fait on a beurré les côtés extérieurs pour parler français et vous avez votre premier petit croque qui est prêt et vous recommencez la même opération avec le deuxième ou avec les 50 autres si vous voulez il n'y a pas de problème quoi que je peux vous dire qu'après un personnalisme je suis calme ensuite on allumera l'appareil à panier ou à croque monsieur alors la petite astuce économique c'est pourquoi attendre que ce soit bouillant pour les mettre moi je l'aimais en fait quand la machine chauffe ça fait des ça peut faire des économies là c'est un appareil par exemple qui fait 2000 watts c'est pas la peine d'attendre qu'ils soient à plein gaz pour mettre le petit pain n'hésitez pas à les mettre avant ils vont juste chauffer en même temps que la panne quand la cuisson est terminée vous les sortez désolé pour l'avoir envoyé aujourd'hui j'avais préparé à côté une petite roquette avec du chicon avec de l'endive et par dessus j'ai parsemé avec des petites graines de tournesol parce que je n'avais pas de noix soyons clairs sinon j'aurais mis des noix parce que finalement cette recette de croque monsieur qui rappelle le nord et la montagne je pense que ça a été meilleur avec une salade loin mais là c'était très bon aussi du sel j'avais rajouté une huile de noix justement donc l'huile de votre choix huile de noix si vous avez un montour de poivre noir et du vinaigre balsamique donc ici à base de framboise vous pouvez mettre celui que vous avez ou même du vinaigre et voilà cette recette sivernale est terminée vous savez ce qu'on dit bon appétit je vais vous montrer